C'est une présentation de Chaibia Talal, une artiste marocaine. Elle est née en 1929, en tout cas aux environs d'Al-Jadida. Elle adorait la terre et les fleurs quand elle était jeune, mais à l'âge de 7 ans, elle a déménagé à Casablanca avec son oncle. Elle s'est mariée à un vieil homme à l'âge de 13 ans. Elle a eu un fils avec son mari et elle est devenue veuve à l'âge de 15 ans. C'est-à-dire que son mari est mort quand elle avait 15 ans. Ici, j'ai une image d'elle avec son fils au Sine. Elle adorait au Sine et voulait lui donner une bonne éducation. Alors, elle a travaillé comme femme de ménage, c'est-à-dire qu'elle nettoyait les maisons, pour qu'il aille à l'école. Elle a dit, « Pour bien élever mon fils, je bossais avec acharnement. Déjà à l'école, il s'est adonné au dessin. Tandis que moi, je travaillais, je participais à toutes les fêtes, tantôt riant et tantôt pleurant. Riant, c'est bon pleurant, c'est triste. Je rêvais beaucoup cependant et je présentais que ma vie devait changer. Elle savait qu'elle devait changer la vie pour son fils. Une nuit, elle a eu un rêve étrange. Elle a dit, « Je revois un ciel bleu, ou tournois des voiles, des gens inconnus qui se prochent de moi et me donnent du papier et des crayons. C'était un appel de Dieu de devenir peintre. » Dans son livre, Zakaya Dawu a écrit d'elle, « Le lendemain, elle s'en fout à Bab-Marrakech et acheta des pots de la peinture le plus ordinaire. » C'est-à-dire qu'elle est allée à Marrakech, c'est une ville, et elle a acheté de la peinture simple. Et le jour même, elle peignit, encouragée par son fils et ses amis. Donc, elle a commencé à peindre ce jour-là. Par petites touches, petites touches comme ça, avec ses droits, elle faisait des tâches de brun, de rose, de marrant, où naissaient des portraits de femmes, de vieillards, des personnes vieilles, et des tapis. Sans le savoir et sans le vouloir, elle avait réinventé le tâchisme. Le tâchisme, c'est comme le pointillisme, c'est de peindre avec les doigts mis, avec les petits points comme ça. Son fils, lui aussi, est devenu artiste, et un critique d'art est venu voir ses œuvres. Pourtant, le critique a découvert les peintres de Zakaya, alors elle a gagné la possibilité de montrer ses œuvres, ses travaux, aux autres. Ensuite, elle a participé dans des expositions à Copenhague en 1969 et aux Halles de la Grêle en 1970 à Paris, sans oublier sa contribution à la Foie internationale d'art contemporain en 1981. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?